Alors, bienvenue à la résolution de cette énigme-ci. Alors, vous voyez que j'alterne au niveau de la difficulté, au niveau des énigmes. Des fois, j'ai des faciles, des moyens, des difficiles, des très difficiles. Celle-ci, c'est quand même une facile, c'est juste que je la trouve quand même cute. Puis, bon, si on a à répondre vite-vite, ça peut surprendre. C'est quand même l'aspect contre-intuitif qui est là. Et c'est surtout la différence de raisonnement, à savoir si c'est des paires de bas ou de gants, qui je trouve intéressante. Alors, je reviens à l'énigme. Dans une commode, nous avons huit paires de bas jaunes. Des peuples qui dit, il y en a qui m'ont dit, comment ça t'as autant de paires de bas jaunes? Qu'est-ce que vous avez contre le jaune? C'est excellent, c'est très beau, je trouve. Bref, puis huit, j'ai cumulé depuis que je suis tout jeune. Deux paires de bas noirs, classique, dix degrés. Ça, c'est des paires de bas noirs qui se délavent avec le temps. Et six rouges. Alors, six paires de bas qui ont vu des blessures à mon pied, il faut croire. En tout cas, alors, c'est ça. Donc, huit jaunes, douze paires, des paires ici. Donc, ce sont des paires, donc huit, ça veut dire qu'il y a seize chaussettes. Puis, effectivement, des chaussettes, on ne fait pas de distinction entre le côté gauche et le côté droit. Ce sont des chaussettes. Alors, la question, c'était, bon, on va dire qu'il fait noir, noir, noir. On ne peut pas distinguer la couleur des bas. Vous êtes pressé. Vous vous rendez quelque part et vous devez absolument prendre un certain nombre de bas, le minimum, pour apporter. Pour que quand vous vous rendez à l'endroit voulu, vous soyez certain d'avoir au moins une paire assortie de bas. Bon, alors ici, la solution est bien simple. Il faut toujours, pour être certain, considérer le pire des cas. Ce n'est pas le cas le plus probable. Ce que je vais vous donner comme réponse, c'est le moins, pardon, d'être la moyenne ou la médiane ou ce qui va arriver le plus souvent. C'est la réponse à la question, pour être certain à 100%. Alors, le pire des cas, c'est qu'on est mal chanceux, on pige un bas dans la commode, puis on pige une couleur différente à chaque fois. On va dire qu'on a pigé un jaune, un noir, un gris, un rouge, et peu importe l'ordre. C'est pas important dans quel ordre, tant que c'est toujours différent. Et là, comme on avait quatre couleurs différentes, donc le pire des cas, c'est qu'on pige les quatre couleurs avant d'arriver au cinquième. Et forcément, le cinquième, c'est forcément une couleur pareille qui a déjà été là. Alors, la réponse ici, c'est 5. Donc, d'un point de vue probabiliste, je vous dirais que probablement, si on prend quelque part entre 3 et 4 bas, on devrait être assez correct que les chances nous donnent deux bas pareils. Puis, pour nous donner une idée à peu près ici, c'est ceux qui jouent au poker. Vous savez qu'au poker, il y a quatre couleurs différentes. Ici, j'en ai quatre. C'est comme si, dans le flop, il y a juste trois cartes. Puis, si on rajoute le turn, ça fait quatre cartes. Bien, c'est rare qu'après le turn, quatre cartes, ce soit ce qu'on appelle un rainbow. Ça veut dire un arc-en-ciel. Ça veut dire quatre cartes de couleurs différentes. Même dans le flop, je ne connais pas la probabilité, mais je te dirais qu'au moins une fois sur deux, on va avoir à peu près, autour d'une chance sur deux, deux couleurs, deux cartes de la même couleur, juste avec trois. Fait que probablement qu'autour de trois, trois et quelques, ça risque d'être la moyenne. Fait qu'ici, la réponse, pour être sûre à 100%, c'est 5. Pour la distinction, alors, je continue ici. S'il s'agit maintenant de paire de gants, quelle est la différence? La paire de gants, bien là, la différence, c'est qu'il y a une distinction entre côté gauche et le côté droit. Alors ici, le nombre, la quantité qu'il y avait dans chacune des couleurs, c'était pas important. J'ai mis 8, j'ai mis 12, 10, 6. Ça ne nous a pas affecté ici, ces chiffres-là. J'ai fait des milliards ici, ça n'aurait rien changé. Par contre, ici, étant donné qu'il s'agit de gants, alors là, ça change tout. Alors, puisque je parle de gants, il y a une distinction à faire entre la gauche et la droite, alors que dans les chaussettes, non. Alors ici, on va y aller avec le pire des cas. Le pire des cas, ce serait quoi dans ce cas-ci? Ce serait qu'on choisisse, peu importe la couleur, tous les côtés gauches ou tous les côtés droits, mais juste le même côté. Ce serait ça le pire des cas. Alors, dans les jaunes, il y a 8 paires de gants, donc on prendrait les 8 gauches. Alors là, vous voyez-vous, les chiffres interviennent. Dans les noirs, 12. Ici, dans les gris, 10 et dans les rouges, 6. Ce qui fait un total de 36. Au 37e, forcément, si on avait pigé que des gauches, on aurait un premier droit. Et forcément, ce serait un de ceux qui est là, parce qu'on les a tous pigés. L'avantage d'avoir été dans le pire des cas, c'est dès qu'on prend un droit, c'est forcément déjà une paire. Bon, alors la réponse, c'est 37. Alors, voyez-vous ici, le nombre de couleurs 4 n'intervient pas dans la solution. Aucun moment ai-je additionné 4 plus 1, 5. Alors qu'ici, c'est le nombre de couleurs qui est important. J'en avais 4, 1, 2, 3, 4. Le 4, je les additionne plus 1 pour 5. Mais la quantité n'avait pas rapport. Ici, le nombre de couleurs n'a pas rapport, c'est la quantité au total qui a rapport. C'est quand même fou, hein. Juste passer du mot bas à yant, et ça change tout au niveau du raisonnement. Alors, c'était ça. Et juste pour vous dire ici, quelqu'un m'a dit qu'il faudrait être crissement mâchanceux pour arriver à une nécessité 37. Et je peux vous garantir qu'effectivement, c'est extrêmement improbable. Je pense qu'on a plus de chances de pogner un atome quelque part caché dans l'univers au hasard que d'avoir recours au 37e. Je dis ça de même juste pour avoir un ordre de grandeur. Peut-être que je me plante un peu, mais pas dans l'ordre de grandeur en tout cas. C'est juste démentiel comment que c'est improbable. Mais, même si déjà après, on va dire, 10 gants, les probabilités étaient de 90%, puis même, on va dire, 20 à 99.999, bien, pour aller avoir le 100, ça prenait absolument le 37e. Même si à 30, il y en avait 99.99, puis une infinité de 9, ça prenait la réponse 37. OK? Alors, merci beaucoup et à la prochaine énigme. Sous-titrage ST' 501